Alors ce qu'il faut dire, c'est que Patrick Dandré est spécialiste de La Fontaine, du Grand La Fontaine, depuis plus de 40 ans, et qu'il préside aussi la société des amis de La Fontaine. Et moi, vous savez, c'est une expression que j'aime beaucoup, la société des amis d'un auteur, surtout quand il s'agit de La Fontaine. Que nous enseigne Patrick Dandré La Fontaine sur l'amitié ? L'amitié, je pense que ça a été pour lui une stabilité dans un monde où plusieurs fois, le sol s'est dérobé sous ses pieds. C'est une amitié, elle a deux aspects pour lui, il y a un côté littéraire, il s'est formé dans un cercle avec d'autres jeunes comme lui. Ils allaient au cabaret, c'est là qu'ils travaillaient, cabaret de la table ronde, il se nommait entre les palatins à cause de la table ronde. Et La Fontaine a publié dans le cadre de cette amitié sa première œuvre en 1654, échec total, un flop. Il a mis 10 ans à republier, c'était le premier dérobade, je pense que ses amis l'ont un peu aidé. Et puis il est entré chez Fouquet grâce à un ami, Pélisson, l'un d'entre eux, qui était très important chez Fouquet, qui l'a fait venir chez Fouquet. Puis Fouquet a été foudroyé. Et puis après il est entré chez la Duchesse d'Orléans, mais elle est morte au bout de 9 ans, il n'avait plus d'emploi du tout. Et pendant ce temps-là, à Château-Thierry, tout était fichu. L'héritage perdu, son mariage, son mariage. Il avait épousé à 26 ans, une dame de 14 ans et demi, dont un chroniqueur dit, son père l'a marié, lui a accepté par complaisance. Donc pas grand appui, plus de maison. Et c'est une amie qui va le sauver à ce moment-là, en le recevant chez elle, Madame de la Sablière, à qui il dédie une fable consacrée à l'amitié, qui est une superbe fable, le corbeau, la gazelle, la tortue et le rat. Et il est frappant que dans ce cas-là, l'amitié se décline sur le mode de l'utilité, vous voyez ? Les amis, c'est des gens sur qui on peut compter. Ça compte. En plus, il est aussi fort sur Molière, attention. Et donc les deux amis qui vivaient au Monomotapa... Ça, c'est le rêve. C'est vrai ? Oui, c'est le rêve. Voilà. L'un ne possédait rien qui n'appartient à l'autre. Il faut nous le dire. Les amis de ce pays-là, on l'a dit tous les deux ? Valait bien, dit-on, ceux d'une autre ? Non, ça non. Une nuit où chacun s'occupait au sommeil et mettait à profit l'absence du soleil. Un de nos deux amis sort du lit en alarme. Il court chez son intime, éveille les valets. Morphée avait touché le seuil de ce palais. L'ami couché s'étonne. Il prend sa bourse, il s'arme, vient trouver l'autre. Et il dit, il vous arrive peu de courir quand on dort. Vous me paraissiez homme à mieux user du temps destiné pour le somme. N'auriez-vous point perdu tout votre argent au jeu ? L'en voici. S'il vous est venu quelque querelle, j'ai mon épée. Allons, vous ennuyez-vous point de dormir toujours seul ? Une esclave assez belle dormait à mes côtés. Voulez-vous qu'on l'appelle ? Non, dit-on, tamis. Ce n'est ni l'un ni l'autre point. Je vous rends grâce de ce zèle vous mettant, dormant un peu triste, apparu. J'ai craint qu'il ne fût vrai. Je suis vite accouru. Ce maudissant, j'en ai la cause. Qui d'eux aimait le mieux ? Que t'en sembles, lecteur ? Cette difficulté vaut bien qu'on la propose. Un ami véritable est une douce chose. Il cherche vos besoins au fond de votre cœur. Il vous épargne la pudeur de les lui découvrir vous-même. Et là, c'est très La Fontaine. Un songe, un rien, tout lui fait peur quand il s'agit de ce qu'il aime. C'est même une vision quasiment homosexuelle, ces deux amis qui sont... Tu as très peu de potes à toi qui te tapent à la porte à 3h du matin en disant « Tout va bien, mais qu'est-ce qu'il y a ? Tu as un problème ? » « Mais non, je n'ai pas de problème. » « Mais alors pourquoi tu viens ? Il y a quelqu'un qui t'a fait chier. Je vais descendre, je vais lui casser la tête. » « Non, tu as besoin d'une meuf. » « Bon, maintenant, on n'a plus le droit, mais je peux quand même te mettre en contact, etc. » « Non, c'est simplement que j'ai eu peur dans mon cauchemar et je viens vérifier. » Ah là, pour un acteur, c'est un des grands moments. Et Monomotapa, deux vrais amis vivaient au Monomotapa. Monomotapa. Et moi, je crois que c'était un exercice, c'était une invention stylistique. Ça existe. C'est un pays d'Afrique. Ah, d'Afrique. Et tenu par les Portugais jusqu'au XIVe siècle. Et je rajoute dans mon spectacle, ça sert à ça, un confinement. Tu sais où est Monomotapa ? Merci. Merci.